Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Hubert Hoth. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. C'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui la version finale de la proposition de loi dont je suis l'auteur et qui vise à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. Cette dernière version est issue de la commission mixte paritaire du 14 mai dernier. Ce texte a commencé son cheminement lors de la niche parlementaire du groupe démocrate le 18 janvier. Je tiens une nouvelle fois à remercier le Président Matéi et mes collègues du groupe pour leur soutien. L'humanisme est non seulement l'héritage mais aussi la colonne vertébrale des valeurs fondatrices du modem. Il trouve à travers ce texte une expression forte et une concrétisation dans la vie de nos concitoyens. En effet, le respect de la personne humaine et de son épanouissement nous oblige à un engagement total en faveur d'une justice intrafamiliale en y combattant toutes les formes de violence. Cette lutte sans merci pour corriger les injustices dans notre droit matrimonial et fiscal nous amène aussi à exprimer notre volonté de faire progresser l'égalité en droit entre les femmes et les hommes car dans plus de 80% des cas auxquels ce texte va apporter une réponse, ce sont bien les femmes qui sont les victimes. Le premier volet prévoit de priver automatiquement l'époux qui a tué son conjoint des avantages tirés du contrat de mariage. Actuellement, le droit des successions et des assurances-vie exclut les meurtriers mais la loi reste muette sur les avantages matrimoniaux. En l'absence de dispositions express, l'époux meurtrier conserve ces avantages. Selon une étude de 2022, un meurtre conjugal survient tous les deux jours et demi. Les principales victimes étant des femmes. Grâce à cette loi, le code civil est modifié pour empêcher les auteurs ou complices de violences de s'enrichir par leurs crimes. Une déchéance matrimoniale automatique est ainsi instituée dans ce cas, mettant fin à l'injustice et à la double peine pour les victimes. Le deuxième volet de ce texte vise à protéger les ex-conjoints des fraudes fiscales commises à leur insu. La solidarité fiscale entre époux ou paxés rend l'un responsable des dettes fiscales de l'autre. Si l'un des époux fraude et devient insolvable, l'administration fiscale peut exiger le paiement des dettes par l'autre époux, même après une séparation ou un divorce. La décharge de solidarité fiscale créée en 2008 reste difficile à obtenir dans certains cas individuels. Grâce à ce texte, une nouvelle procédure de demande de décharge gracieuse est instituée pour les personnes divorcées ou dépaxées. Ces dernières pourront demander à l'administration fiscale d'être considérées comme des tiers et de ne pas être redevables des impositions communes, par exemple en cas de fraude fiscale ou de violences conjugales commises par l'ex-conjoint ou partenaire, évitant ainsi une précarité très injuste. Ce texte souligne qu'au-delà des violences physiques, les violences économiques et fiscales touchent très fortement les femmes, les rendant donc doublement vulnérables. Notre responsabilité nous oblige à corriger sans délai ces injustices. Dans une société libre et respectueuse des valeurs républicaines, notre devoir de législateur est de rétablir leur respect partout, y compris au sein de la famille. Enfin, je tiens à remercier une nouvelle fois ma collègue Périne Goulet, qui m'a remplacé en tant que rapporteur lors de ma convalescence en décembre et qui a suivi les négociations pendant la CMP. Je veux aussi remercier la sénatrice Isabelle Florene, rapporteure de la proposition de loi au Sénat, qui a pris le relais sur notre texte porté par le Modem. Je tiens particulièrement à remercier le Premier ministre et son gouvernement pour avoir engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi. Ma reconnaissance s'adresse aussi à notre ministre de la Justice pour son engagement sans faille en faveur de cette cause, ainsi que notre ministre des Comptes publics, qui a pris la mesure des difficultés auxquelles de nombreuses femmes se retrouvent confrontées aujourd'hui. Le groupe démocrate se réjouit pour le soutien unanime de la part des députés et des sénateurs. Le Sénat a voté ce texte hier. Aujourd'hui, il nous appartient de le voter ici à l'Assemblée et de confirmer ainsi notre attachement profond à une justice patrimoniale et fiscale au sein de la famille. Ainsi, nous en verrons une promulgation rapide. Je vous en remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à madame Anne-Cécile.